Bonjour et bienvenue dans le studio ! Comme vous pouvez le voir, ça n'a pas beaucoup changé depuis la dernière vidéo parce que malheureusement, ces temps-ci, j'ai beaucoup moins de temps à pouvoir consacrer à tout ça parce que le boulot me prend énormément de temps Donc on va revenir aujourd'hui sur l'Amiga 2000 où j'ai quand même un petit peu avancé Donc comme vous le voyez, il est démarré avec le folder ouvert sur le soft PC et je vais m'approcher de la machine pour vous montrer un tout petit peu tout ce que j'ai essayé tout ce que j'ai changé pour voir où est-ce qu'on en est et pour avancer un petit peu pour faire ce que je voulais faire c'est-à-dire piloter des Thomson avec un Amiga Donc approchons-nous tout simplement On se retrouve un tout petit peu plus près de l'écran pour regarder un petit peu ce logiciel Donc on avait vu qu'il y a un PC Pref dans lequel il n'y a pas grand chose Mais en fait, dans ce pas grand chose, il y a quelque chose qui est important et c'est ce qui me faisait des conflits avec mes cartes C'est l'adresse du segment dans lequel se met le gestionnaire Janus Donc on a plusieurs possibilités ici Donc on peut le mettre en E, 000 On peut ne pas le charger mais alors là on est un petit peu embêté On peut le mettre en A ou on peut le mettre en D Donc c'est ce que j'ai choisi après avoir fait tous les tests de tout J'ai désactivé l'émulation EGA parce que j'en ai pas vraiment besoin Et ça permet de libérer, je pense, une IRQ Quelque chose comme ça Et j'ai mis le segment sur D0 Et maintenant, ce qui se passe, c'est que j'ai mon PC qui démarre Hop, il est démarré Là il m'affiche A parce que j'ai encore un autre souci C'est que dès que je mets une carte dans la machine Il ne sait plus utiliser son disque virtuel Bon, c'est pas grave, j'ai une disquette C'est une disquette 5.25 que j'ai mis dans le lecteur A Voilà, une disquette que j'ai faite un petit peu avant Donc qui contient les outils dont je vais avoir besoin A côté, on a toujours mon GoTec dans lequel j'ai mis une clé Mais cette fois, il n'est pas avec une clé Amiga Il est avec une clé qui contient des images de disquettes PC Parce que ce que j'ai oublié, ou ce que je me suis trompé Quand je vous ai présenté l'Amiga 2000, il y a quelques vidéos en arrière C'est que si on regarde le port qui est derrière la carte Bridge Board Et bien ce connecteur DB25, qui est un DB23 d'ailleurs, n'est pas un port parallèle C'est un port Floppy Et donc ce port Floppy, il est fait pour, sur la Bridge Board Il met un lecteur de disquette comme celui-ci Celui d'origine de l'Amiga 1000 Il est fait pour mettre le 10-10 Et donc on peut mettre des disquettes 720 Qui seront reconnues par l'émulateur, par la Bridge Board Comme un lecteur B en 720 kg Donc puisque j'ai fait un GoTec qui a aussi une DB23 Je l'ai branché sur l'arrière de la Bridge Board Et en mettant des images de PC Et bien je peux avoir le contenu de la disquette Et voilà, je peux lister ma disquette Qui est dans le GoTec GoTec Amiga Voilà Maintenant, si on retourne sur A Maintenant que j'ai résolu tes conflits Et bien j'ai mis dans la machine On la voit peut-être pas là-bas Ici, c'est la carte NanoRéseau Et bien qu'est-ce qui se passe Maintenant que j'ai résolu mes problèmes Et que j'ai booté avec mes lecteurs A, lecteurs B C'est que, et bien ça marche Non seulement la carte NanoRéseau n'empêche plus la machine de démarrer Sur disquette Mais en plus, et bien avec le pilote IBM On a l'application NanoRéseau qui charge Voilà, donc on va l'essayer bien sûr Mais je voudrais, avant je voudrais remonter l'Amiga Mais avant de remonter l'Amiga, je vais profiter qu'il ait démonté pour lui faire une petite mise à jour J'ai, il y a quelques temps de ça Acheté un peu de plus de mémoire Pour mettre sur la 8-Up là-bas Parce qu'il y a quelque chose qui me dit Qu'en mettant de la mémoire dans la 8-Up On peut en bénéficier sur l'Amiga bien sûr Mais on pourra aussi en avoir une partie sur le PC Pas que ce soit d'un grand intérêt d'avoir des méga et des méga de RAM sur un 80-88 Mais si ça peut le pousser à 640k Ce serait pas mal Donc, et bien je vais enlever l'écran Je vais sortir la carte Et on va mettre la mémoire dessus Après, on pourra le remonter Et puis regarder si on peut brancher des Thomson Si ça marche Voilà, la 8-Up est sortie Alors, cette 8-Up, comment est-ce qu'elle est faite ? Elle est faite en fait avec 4 bancs Qui font chacun 2 méga Qu'il faut peupler entièrement à chaque fois Et un banc, c'est pas seulement les 8 plus qui sont là Mais c'est aussi les 8 plus qui sont là Donc pour avoir 2 méga, on remplit tout ça plus tout ça Pour 4 méga, on remplit tout ça plus tout ça Et j'ai assez de plus pour faire un autre méga Donc je vais remplir la rangée qui est là Et la rangée qui est là Je vais remplir Z3 Après, bon, comme j'aime bien faire les choses bien Si on regarde les marques des puces qui sont sur la 8-Up Et si on regarde les puces que j'ai achetées Et bien, j'ai acheté les mêmes Je fais exprès Comme ça, ça se verra même pas qu'on la mise à jour Alors, c'est pas plus difficile que ça Il faut prendre chaque petite puce Et l'enfiler dans son socket correctement Donc je vais me mettre plus en face et je peuple la carte Je vous retrouve juste après Et voilà, la carte est peuplée Il y a 2, 4, 6 méga de mémoire maintenant sur la carte Je n'ai pas eu l'idée d'aller jusqu'à 8 parce que ce n'est pas nécessaire J'avais commandé une vingtaine de petites puces Comme ça, j'en ai 4 d'avance Elles sont parfaitement identiques Alors la seule différence, c'est que celles-là ont été faites une semaine 26 Et celles-là une semaine 27 Donc c'est vraiment très très proche Pour configurer ces banques de mémoire, bien sûr Il y a des jumpers à changer Donc c'est le 5 Ici, bon bien évidemment, c'est marqué sur la doc Comment on configure la mémoire ? Je suis passé de 2 mégas en banque A1 et A2 De 4 mégas, donc 2 dans A1 et 2 dans A2 A 6 mégas, donc avec seulement Z3 Et la doc nous indique donc qu'il faut enlever le jumper numéro 3 et le numéro 5 Ok, c'est fait, je les remets à côté pour être tranquille Eh bien, je vais remonter la carte dans la machine Et je vais regarder si elle fonctionne Et je vais valider tout seul qu'elle fonctionne Et je vous retrouve avec l'amiga tout remonté Et voici un Amiga Un Amiga avec un peu plus de mémoire Donc il est passé de 5 à 7 mégas de mémoire Donc voilà, on a bien le méga de chip de la machine de base On a les 4 mégas qu'on avait d'origine à cette adresse-là Et à la continuité, on vient de rajouter un banc de 2 mégas Voilà, et j'ai fait les tests, tout fonctionne Donc on va redémarrer la machine Et on va pouvoir tester si le nano réseau marche Et si on a plus de mémoire sur la partie PC Je recule la caméra Il est le temps de tout poser Avant que je ne démarre le nano réseau On va revenir encore un tout petit peu sur la 8-Up Parce que, en fait, je l'ai montée à 6 mégas Après avoir lu une partie dans la doc Que maintenant, je comprends enfin Comme vous pouvez le voir La 8-Up, elle s'est coupée en 2 cartes Parce que chaque carte ne peut s'attribuer Qu'un espace mémoire qui est un multiple C'est-à-dire 1 mégas, 2 mégas, 4 mégas, 8 mégas Donc pour faire 6 Il la louerait avec une seule carte 8 mégas d'un coup Et ce qui se passe Si on ramène la doc Voilà, maintenant, j'ai enfin compris Ce qui est écrit C'est que la 8-Up Quand on a une bridgeboard Il faut la peupler avec maximum 6 mégas de mémoire Et pas 8 Et dans ce cas-là, la carte se coupe en 2 En 4 et 2 mégas Parce que, tout simplement, la bridgeboard Elle se met à l'adresse suivante Elle se met juste à la suite Des 6 mégas de mémoire Et elle occupe l'espace d'autoconfiguration Des 2 derniers mégas Donc on ne peut pas peupler la 8-Up Avec 8 mégas S'il y en a une bridgeboard Parce que l'espace mémoire est déjà occupé Donc voilà Maintenant que c'est plus clair Au niveau de l'extension mémoire Avec la bridgeboard On va s'écarter Et regarder si on peut faire marcher le nano-réseau Alors nous y voilà J'ai posé un MO5NR à côté Parce que je trouve que c'est le plus simple A mettre en nano-réseau Vu qu'il intègre les contrôleurs musique et jeux Le contrôleur nano-réseau Et qu'il a aussi l'extension mémoire intégrée Donc démarrons le PC déjà Donc il est déjà tout prêt Parce qu'il démarre en même temps que l'Amiga En fait Le PC Donc on n'a qu'à ouvrir Si la disquette est dedans On n'a qu'à ouvrir le gestionnaire Et on se retrouve directement sur le PC Alors lançons le logiciel J'ai branché le câble qui va bien Avec les bouchons qui vont bien Sur la carte nano-réseau Et sur le Thomson On va attendre que le serveur démarre Et voilà ça se passe bien Donc on va démarrer le Thomson Voilà Donc sur le Thomson On va faire 2 Et on voit que l'Amiga cherche Sur son lecteur de disquettes Et on a le menu Maintenant si on fait E Pour aller dans le basique Normalement il devrait me charger La disquette B Et c'est ce qu'il fait Pour nous emmener Sur le programme de nano-réseau De la disquette que j'ai mis Qui est une disquette Qui fait partie du grand set De disquettes nano-réseau Que j'ai Que j'ai commencé à mettre En image Donc c'est la disquette numéro 10 Qui contient Tous ces Programmes D'éducation Donc On a un loto Mais je ne sais pas S'il va marcher Je ne sais pas Si ces logiciels Fonctionnent avec une seule machine Ou en nécessitent plusieurs En tout cas On voit que Le nano-réseau Fonctionne Et ce n'est pas Parce qu'on est en nano-réseau Qu'on ne peut pas faire autre chose Sur l'Amiga Pendant que le nano-réseau Retourne Alors évidemment J'ai choisi Un qui a besoin D'un crayon optique Mais peu importe La machine est toujours connectée Et pendant ce temps là Sur Amiga On peut par exemple Charger un excellence Et faire un petit traitement de texte Et voilà Bon c'est une drôle de fonte Et en arrière-plan On a toujours Notre serveur Qui fonctionne Avec un poste de connecté On va même d'ailleurs Lui envoyer le NRDOS Bon J'ai encore un petit souci Avec ce logiciel Qui a tendance à planter Mais je pense que ça vient plus Du MO5NR Qu'autre chose Donc Je soappe la machine Et je vous retrouve Voilà Avec un MO5 Voilà des jeux Qui marchent mieux Et ça charge correctement Donc à chaque fois Il va chercher Sur le lecteur de disquette Que j'ai branché Sur la bridgeboard Donc Sur le lecteur B Et normalement On peut diffuser Quelque chose On devrait pouvoir Envoyer le NRDOS Au Thomson Et voilà Qui fonctionne Et le Thomson A bien Accès Au nano réseau Donc Voilà J'ai réussi A mettre mon Amiga En nano réseau Et tout fonctionne Bon Je suis sur disquette Et je sais Qu'on m'a Laissé des commentaires Sous la vidéo précédente Sur ce que je pouvais Utiliser Dans l'Amiga 2000 Pour avoir Un disque dur Pour la partie PC Une des premières solutions C'est ça C'est d'utiliser Une file card Ça c'est une file card De 30 mégas Donc apparemment Ce genre de choses Fonctionnent très bien Avec le PC Avec la bridgeboard Et c'est vrai Que cette carte Est sur des ports d'IO Qui sont complètement différents Des XT et des E Donc normalement C'est pas en conflit Avec le nano réseau Ça fonctionne avec le nano réseau Ce genre de disque dur Et il y a aussi D'autres cartes XT IDE Donc celle-ci Est une version Beaucoup plus compatible Avec beaucoup plus de machines Et comme vous voyez Elle est beaucoup plus complexe Que la low tech Et il faut la régler En 800 Et mettre le disque Sur 360 Et normalement Ça devrait fonctionner Sans rentrer en conflit Avec la carte nano réseau Et permettre à la partie PC De booter sur une XT IDE Je sais pas Si je fais faire ce genre de solution J'ai plein de disquettes Qui sont relativement faciles A utiliser avec le gotech Même si c'est pas très rapide En nano réseau Mais de toute façon On reviendra sur le nano réseau Très bientôt Parce que Il y a des nouveautés Qui vont arriver Voilà J'espère que Ça vous aura intéressé Moi ça m'intéressait Beaucoup De pouvoir mettre Mon Amiga En maître du nano réseau Et d'avoir accès Au multitâche De pouvoir lancer autre chose Y compris des jeux Par exemple Pendant qu'il pilote Les Thomson Donc Moi je vous dis Portez vous bien Et à une prochaine Sous-titrage ST' 501